L'Amérique centrale, ses forêts tropicales humides, ses régions arides où poussent agave et cactus et ses gouffres naturels remplis d'eau qu'on appelle des cénotes. Avant la conquête espagnole du XVIe siècle, malgré ses environnements hostiles, elle était peuplée de civilisations très avancées en mathématiques et en astronomie. L'une de ces civilisations a été particulièrement remarquable pour son invention de 2-0, de la numération de positions, ainsi que dans l'élaboration de calendriers complexes. Il s'agit du peuple du maïs, les Mayas. Les Mayas Leur nom signifie les cultivateurs de maïs. Établi vers 2500 avant Jésus-Christ au sud-est du Mexique, sur la côte pacifique au Salvador et au Guatemala, puis au cœur de la péninsule du Yucatan, on divise généralement leur histoire en trois grandes périodes. Le pré-classique, des origines à 250 après Jésus-Christ, le classique, de 250 à 900 après Jésus-Christ, et le post-classique, de 900 après Jésus-Christ à la colonisation espagnole. La première est le pré-classique, des origines à 250 après Jésus-Christ, durant laquelle ils se groupent autour de villages et cultivent les trois sœurs sur des terres peu fertiles en fait, maïs, haricots, courges. L'association de ces trois plantes, limitant le besoin en eau et en encrées. Ils élèvent des dindons et des chiens, mais aucun animal de trait, ils ne connaissent pas la roue. Ils commencent à bâtir des villes en pierre autour de temples, temples en forme de pyramides à degrés qui ont été édifiés à partir de 1000 avant Jésus-Christ. Les nombreuses langues mayas se différencient. Comme dans toute la Méso-Amérique, dans les langues mayas, les nombres sont nommés sur une numération de base 20, qu'on appelle système vicésimal, et non sur une numération de base 10, comme la nôtre, qu'on appelle système décimal. Quoique, on dit bien 80 et 90 en français. Vers 300 avant Jésus-Christ, ils bâtissent de grandes cités en défrichant la forêt sans utiliser d'outils en métal. C'est aussi à cette époque qu'ils inventent leur système d'écriture à base de hiéroglyphes, à la fois symboliques et syllabiques. Ils gravent leurs écrits sur calcaire ou stuc, écrivent à l'aide de pinceaux et d'encre rouge ou noire sur du bois, sur des poteries ou sur des codex, qui sont des livres en papier en amatle, écorce d'arbre, pliés en accordéon, ou peignent leurs écrits sur les murs comme à schultun. Le sens de lecture est en zigzag dans le sens gauche-droite-au-bas. Leur civilisation est composée de cités-états ou de petits royaumes indépendants les uns des autres, parfois en guerre ou en rivalité, mais pratiquant activement le commerce entre eux. Les fèves de cacao servent de monnaie. Il n'y a jamais eu d'empire maya. Ils travaillent le jade et commencent à se spécialiser en astronomie et en mathématiques. C'est à cette époque que les mayas commencent à écrire les nombres de façon symbolique sur les codex par un système composé de points, un point égale une unité, et de barres, une barre égale cinq unités, dans un système de numération additive. Par exemple, 62 est écrit avec douze barres suivi de deux points. Il est fort probable que ce système soit hérité de la civilisation Olmec, un peuple ancien qui vivait au nord-ouest de l'ère maya. Quand ils gravaient leurs nombres sur des stèles, les glyphes représentant des nombres avaient la forme d'une tête. On les appelle glyphes céphalomorphes. Comme dans toute la Maiso-Amérique, les mayas avaient une fascination pour le sang. Les prêtres, les rois et les reines pratiquaient l'automutilation pour offrir leur sang aux dieux. Ils sacrifiaient aussi des animaux ainsi que des prisonniers de guerre en les décapitant, et même des enfants en les jetant dans les sénates. Ces sacrifices d'humains étaient toutefois assez rares durant la période préclassique, mais se sont intensifiés vers la fin de cette période. De 150 à 250 après Jésus-Christ, sans qu'on en connaisse de façon certaine la ou les raisons, guerre, invasion, sécheresse, surpopulation, il y a un premier fort déclin de la civilisation maya. Les villes de El Mirador, comme Chen et Seros, sont abandonnées tandis qu'au contraire Tikal, plus au nord, se développe. La deuxième période est le classique, de 250 à 900 environ. On connaît assez bien cette époque par de nombreuses stèles mayas qui en décrivent les principaux événements, dont de nombreuses guerres entre cités, qui toutes ont leur glyphe emblème. D'importantes cités-états des basses-terres du sud comme Tikal, Copan, Calakmul et Palenque ont connu un fort développement. D'importants contacts sont pris en dehors du monde maya vers la cité du Mexique central de Teotihuacan. Une langue maya classique est créée et sert de lingua franca, c'est-à-dire une langue que personne ne parle vraiment, mais que tout le monde comprend en faisant des efforts pour faciliter les échanges. Les sacrifices humains sont devenus de plus en plus courants. Il arrive même parfois qu'on arrache le cœur des prisonniers en offrant nos dieux, même si cela ne prendra pas des proportions industrielles comme la civilisation aztèque entre le XIVe et le XVIe siècle. A cette même époque, les mathématiques mayas connaissent un grand développement avec l'invention du zéro et de la notation de position en base 20 pour la numération en lien avec les calendriers. Nous y reviendrons plus tard. Les mayas en fait utilisaient deux zéros. Un zéro ordinal et un zéro cardinal. Un nombre ordinal est un nombre qui indique un rang, l'ordre, un peu comme l'équivalent des mots français premier, deuxième, troisième, etc. Tandis qu'un nombre cardinal indique combien il y a d'objets ou d'éléments. Un, deux, trois, etc. Les mayas distinguaient bien les deux aspects et par exemple ne confondaient pas les dates et les durées comme on pourrait le faire en français en évoquant 18h32 minutes. S'agit-il d'un horaire, il est 18h32, ou d'une durée, 18h32 minutes, entre deux événements ? On trouve pour la première fois le zéro ordinal maya sur la plaque d'Oleïde daté très précisément du 17 septembre 320. Il a la forme d'une fleur à trois pétales. Et on trouve pour la première fois le zéro maya cardinal sur l'estel Dwatchakhtun daté très exactement du 3 février 357. C'est ce deuxième zéro ayant souvent la forme de coquillage qui sert dans la notation positionnelle. Voyons comment fonctionne la numération maya de position. Dans notre système décimal, c'est-à-dire de base 10, de position, chaque chiffre indique le nombre de fois où l'on trouve chaque puissance de 10 dans l'ordre croissant de droite à gauche. Par exemple, le nombre 1832 indique qu'il y a deux unités, 2 fois 1, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 0, 3 dizaines, 3 fois 10, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 1, huit centaines, 8 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance 2, et 1 millier, 1 fois 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance 3. La numération maya étant vicésimale, on retrouve le même principe avec les puissances de 20, c'est-à-dire 20, 400, 8000, 160 000, 3 200 000, etc. Par exemple, si l'on trouve le nombre maya écrit sous la forme 3, 5, 6, il s'agit du nombre comportant 6 unités, 5 vingtaines et 3 vingtaines de vingtaine, autrement dit du nombre 6 fois 1 plus 5 fois 20 plus 3 fois 20 fois 20, qu'on peut écrire avec la notation des puissances, 6 fois 20 puissance 0 plus 5 fois 20 puissance 1 plus 3 fois 20 puissance 2. Il ne reste plus qu'à calculer 6 fois 1 plus 5 fois 20 plus 3 fois 400, soit 6 plus 100 plus 1200, c'est-à-dire 1306 dans notre notation décimale. De même, le nombre maya écrit 13, 0, 14 vaut 14 fois 1 plus 0 fois 20 plus 13 fois 20 fois 20, qui est égal à 14 fois 1 plus 0 fois 20 plus 13 fois 400, qui est égal à 14 plus 0 plus 5200. Ce qui fait donc 5214. Avec très peu de symboles, uniquement un coquillage ou une fleur, un point et une barre, et très peu de chiffres utilisant ces symboles, les mayas étaient capables d'écrire de très grands noms. Par exemple, avec les 5 chiffres mayas 12, 0, 5, 6, 0, on dépasse le million du fait de la base 20. Dans le détail, 12, 0, 5, 6, 0 correspond à 0 fois 20 puissance 0 plus 6 fois 20 puissance 1 plus 5 fois 20 puissance 2 plus 0 fois 20 puissance 3 plus 12 fois 20 puissance 4, c'est-à-dire 0 fois 1 plus 6 fois 20 plus 5 fois 400 plus 0 fois 8000 plus 12 fois 160 000, qui vaut 0 plus 120 plus 2000 plus 0 plus 1 million 920 000, c'est-à-dire 1 million 922 cent. Le nombre 16 0 0 0 0 0 0 0 à 7 chiffres mayas suffit à dépasser le milliard. Mais comment convertir un nombre écrit en notation décimale vers la notation maya ? Il suffit de trouver les restes du nombre cherché par des divisions euclidiennes successives par 20, où on remplace le nombre par le quotient trouvé. Par exemple, si on veut convertir le nombre 4862, on effectue la division euclidienne de 4862 par 20, on trouve que le quotient est 243 et que le reste est 2. 4862 égale 20 fois 243 plus 2. Le dernier chiffre maya est donc un 2. Puis on effectue la division euclidienne de 243 par 20, on trouve que le quotient est 12 et que le reste est 3. 243 égale 20 fois 12 plus 3. L'avant-dernier chiffre maya est donc un 3. Puis on pourrait diviser 12 par 20, mais comme 12 est déjà inférieur à 20, on sait que ce sera le dernier reste sans avoir besoin de poser la division euclidienne. 12 égale 20 fois 0 plus 12. Donc le premier chiffre maya est un 12. 4862 s'écrit 12, 3, 2 en maya. Et effectivement, 4862 égale 2 fois 20 puissance 0 plus 3 fois 20 puissance 1 plus 12 fois 20 puissance 2. car 4862 égale 20 fois 243 plus 2, qui est égal à lui-même à 20 plus parenthèse 20 fois 12 plus 3, faire la parenthèse, plus 2, qui est égal à 20 fois 20 fois 12 plus 20 fois 3 plus 2. On a utilisé la distributivité. De la même façon, 38513 s'écrira 4, 16, 5, 13. Sur les stèles gravés, on utilisait le même principe de numération de position, mais les chiffres maya de 0 à 19 sont des têtes dont le nom correspond phonétiquement plus ou moins au son des chiffres en langage maya. Comme nous l'avons dit précédemment, la notation de position maya était en lien avec les calendriers. Voyons un peu comment les mayas construisaient leurs nombreux calendriers, dont les trois principaux sont le Tzolk'in, le Ha'ab et le Comte Long. Le plus ancien de ceci est le calendrier Tzolk'in, dont on trouve des traces archéologiques depuis au moins 650 avant Jésus-Christ. C'est un calendrier religieux, rituel et divinatoire basé sur un cycle de 13 fois 20 jours, soit 260 jours. On trouve ce calendrier dans toutes les civilisations méso-américaines. Dans l'ordre, voici le nom en maya des 20 jours. Imich, Ik, Akbal, Kan, Chikchan, Kimi, Manik, Lamat, Mouluk, Ok, Chouen, Eb, Ben, Ish, Men, Kip, Kabhan, Etzban, Kawak, Ahao. Les jours se voient associés à des numéros de 1 à 13, de façon cyclique, attribués en 20 cycles des noms de jours. On trouve dans l'ordre de chaque année Tzolk'in les 260 jours suivants. Dans ce calendrier Tzolk'in, il n'y a ni zéro, ni numération d'opposition. Le calendrier Ahab, lui, probablement d'origine Olmec, est daté, pour sa version finale, d'environ 100 avant Jésus-Christ. Il comporte exactement 365 jours, presque une année solaire, mais pas tout à fait, répartis en 18 mois, winal, de 20 jours numérotés de 0 à 19, suivis d'une période de 5 jours appelée Wayeb, qualifiée de jours sans âme, particulièrement néfaste, d'après les croyances maïa. 365 égale 18 fois 20 plus 5. Dans l'ordre, voici le nom des 18 winales. Le premier jour de l'année est 0 pop, le deuxième est 1 pop, le troisième est 2 pop, etc., Le dernier est le 4 wayeb. Pendant les 5 jours wayeb, il n'y avait plus de frontière entre le monde des mortels et le monde souterrain selon les croyances mayas. Rien n'empêchait les démons de causer des désastres. Pour s'en préserver, les mayas restaient confinés chez eux pendant ces 5 jours et sans se laver les chevilles. Tous les 18 980 jours, les deux calendriers coïncidaient, soit tous les 52 ans à peu près, car 18 880 est le plus petit multiple commun de 365 et 260. 365 fois 52 égale 260 fois 73 égale 18 980. Ce qui signifie que 52 ha'ab égale 573 solki. Comme le prouvent les inscriptions du temple de la croix à Palenque, les mayas avaient conscience que la durée exacte de l'année solaire n'était pas de 365 jours. Ils avaient trouvé que 1508 ha'ab égale 1507 année solaire. Autrement dit, d'après les mayas, l'année solaire comportait 1508 fois 365 divisé par 1507 jours, soit environ 365,2422031 jours. De nos jours, les astronomes savent que l'année solaire dure 365,2421875 jours. La précision maya n'a été atteinte qu'au XIXe siècle en Europe, chez les astronomes, et notre calendrier grégorien est moins précis, puisqu'avec les années bisextiles, l'année y comporte en moyenne 365,2425 jours. Il est impressionnant de remarquer la précision atteinte par les astronomes mayas, alors même qu'ils ne disposaient d'aucun instrument grossissant. Pour autant, pour des raisons religieuses, ils n'ont jamais modifié leur calendrier praave. Celui-ci comporte un zéro, mais n'utilise pas d'unumération de position. Cela fut fait plus tard, avec l'adoption du calendrier appelé Comte Long. Il est d'origine épiolmecque, c'est-à-dire de la civilisation qui a succédé aux Olmecques sur leur territoire. On en trouve les deux plus anciennes mentions sur le site de Tres Zapotes, avec la stèle C datée précisément du 31 juillet 32 avant Jésus-Christ, 7, 16, 6, 16, 18, ou sur le site de Chiapas de Corso, datée du 2 décembre 36 avant Jésus-Christ, 7, 16, 3, 2, 13. Les dates ou les durées sont indiquées par des chiffres suivis d'une unité de temps, qu'on retrouve dans l'ordre décroissant de longueur du temps. Si l'on prend l'ordre inverse, on a de bas en haut, le kin, jour, le winal, qui est égal à 20 kin, le tun, année de compte, qui vaut 18 winal ou 360 jours, le katun, qui est égal à 20 tuns ou 7200 jours, le baktun, qui vaut 20 katun, qui vaut 400 tuns, qui vaut 144 000 jours, le piktun, qui vaut 20 baktun ou 400 kaktun ou 8000 tuns ou 2 880 000 jours, le kalabtun, qui vaut 20 piktun ou 400 baktun ou 8000 katun ou 160 000 tuns, qui vaut lui 57 600 000 jours, le kinchiltun, qui vaut 20 kalabtun, qui vaut lui-même donc 400 piktun ou 8000 baktun ou 160 000 katun ou 3 200 000 tuns ou 1 152 000 000 de jours, et même parfois, lalautun, qui vaut lui 20 kinchiltun, et donc ce qui nous fait 23 milliards 40 millions de jours. On remarque donc une anomalie dans le système de position vicésimale, puisque 1 tun vaut 18 winal et non 20 winal. Mais le système reste strictement vicésimal pour les unités au-dessus du tun. A noter que les dates et les durées sont indiquées en inscrivant un chiffre devant le symbole de l'unité, de temps, kin, winal, tun, etc., sauf s'il n'y en a aucun, ce, jusqu'à l'invention du zéro. Malgré cette invention, les mayas continuent d'indiquer pour un moment l'unité de temps derrière les chiffres. On remarque aussi un usage inutile de ces unités pour un système positionnel. La date 7-16-6-16-18 de 13 apotas signifie 18 kin, 16 winal, 6 tun, 16 katun et 7 baktun. Il semble inutile d'inscrire kin, winal, tun, etc. derrière les chiffres. Aucune ambiguïté n'est possible. Petit à petit, donc, à la fin de l'époque classique, on remarque la disparition des symboles d'unités superflues, particulièrement dans les codexes. Ces symboles sont toutefois généralement gardés et gravés sur les stèles, parallèlement au calendrier traditionnel Hab et Tzolkin. On trouve le premier zéro de position sans indication superflue d'unité de temps, baktun, katun, etc., sur la stèle de Pestak, gravée en 665 ap. Jésus. On y trouve la date 9-11-12-9-0, soit 1 379 700 jours après la date d'origine de ce calendrier, ce qui fait environ 3 777 ans. Généralement, sur les stèles, au moins au début et au cœur de l'époque classique, les dates étaient introduites ainsi, de haut en bas. Un glyphe d'introduction lié à la mythologie et au mois du calendrier Hab, le nombre de baktun, plus le symbole baktun, écoulé depuis le point zéro du calendrier, le nombre de katun, plus le symbole katun, le nombre de tun, plus le symbole tun, le nombre de winal, plus le symbole winal, le nombre de kin, plus le symbole kin, le chiffre et le nom du jour du calendrier de Tzolkin, le nom d'un des 9 seigneurs de la nuit en lien avec cette date, un glyphe F dont la signification est inconnue à ce jour, 5 glyphes liés au cycle de la lune, la date dans le calendrier Hab. Les dates n'étaient pas les seules à être indiquées par ce système positionnel quasiment vicésimal. Les durées l'étaient aussi. Ainsi, sur la stèle 10 de Tikal, on a la durée 1, 11, 19, 9, 3, 6, 2, 0, soit plus de 5 millions d'années. Les mayas n'envisageaient pas de fin du monde. Ils avaient un signe pour préciser le sens de la durée évoquée, passé au futur, qui est un anneau de compte à rebours. On connaît précisément les dates indiquées sur les stèles ou les codex grâce à un événement dont les mayas ne se doutaient pas à ce moment-là qu'il allait être catastrophique pour leur civilisation. En effet, lors de la colonisation espagnole, les mayas ont décrit la fondation par les espagnols de la ville de Mérida, au Mexique, comme étant datée du 11, 16, 2, 4, 4, 1, pop, 13, cannes, qui correspond au 6 janvier 1452 au calendrier julien qu'il y a à l'époque en Europe, ou 16 janvier 1542 dans le calendrier grégorien, celui qu'on utilise de nos jours. On a ainsi pu déterminer que la date zéro du calendrier maya est, à deux jours près, le 11 août 3114 avant Jésus-Christ de notre calendrier grégorien. Cette date est souvent notée 13-0-0-0-0 sur de nombreuses stèles mayas, y compris la stèle 10 de Tikal, ce qui montre que les mayas envisageaient un cycle de 13 bactumes pour leur calendrier, environ 5125 ans. Il faut souligner que la conception du temps chez les mayas était cyclique et non linéaire comme pour nous. Ainsi, les nombreuses prédictions de fin du monde entendues dans certains médias et sur internet à la date du 21 décembre 2012, prétendument en se basant sur le calendrier maya, puisque cette date tombe exactement 13 bactouna après le 11 août 3114 avant Jésus-Christ, relèvent du délire ou de l'escroquerie. Les mayas envisageaient cette date comme le début d'un nouveau cycle de 13 bactouna, qui n'avait rien de défavorable à priori. De même, la date zéro ne signifie pas non plus une origine du monde en 3114, avant Jésus-Christ pour les mayas. La preuve étant donnée avec les durées passées et futures de plusieurs millions d'années. Pour autant, sans parler de fin du monde, une bonne partie du territoire maya a connu un effondrement à la fin de l'époque classique et au début de l'époque post-classique. Sur une période qui s'est étendue de 750 à 1050 après Jésus-Christ, des villes entières ont été abandonnées et la population maya a décliné, sans que ne disparaisse totalement leur brillante civilisation. Les mayas avaient l'habitude de graver dans la pierre des inscriptions fêtant le passage à un nouveau Khatoum, un peu moins de 20 ans, dans la majorité de leurs cités-états. Pourtant, à la date 10-3-0-0-0, correspondant au 2 mai 889, seules 5 cités ont un monument indiquant cette date. Et au Khatoum suivant, à la date 10-4-0-0-0, correspondant au 18 janvier 909, on ne trouve une stèle indiquant cette fête uniquement dans la cité de Tonina dans la région du Chiapas. Les régions du Belize et de l'est du Bucatan n'ont cependant pas connu d'abandon ni de changement majeur. On ne connaît pas exactement toutes les causes de cet effondrement, mais on sait de façon certaine que cette période a coïncidé avec une très longue période de sécheresse, entre 800 et 1000 avec un maximum en l'année 920. N'oublions pas que les mayas étaient de grands cultivateurs et consommateurs de malice, plantes dont la culture réclame beaucoup d'eau. Les besoins en eau et la surpopulation ont probablement dépassé les capacités des pratiques agricoles mayas. A la fin de cette période, des civilisations méso-américaines venues du centre du Mexique, comme les Toltecs et les Michtecs, se sont mêlées avec les mayas et ont apporté avec elles le culte du serpent à plumes, appelé Quetzacoatl à l'origine, et appelé Kukulcán chez les mayas. Ce mélange de civilisations est particulièrement visible à Chichen Itza. Le monument le plus célèbre de cette cité est la pyramide de Kukulcán, plus connue sous le nom espagnol El Castillo. Son architecture est fortement basée sur le calendrier maya. Chaque face porte 9 fois 2 terrasses séparées par l'escalier. Or, 18 est le nombre de mois du calendrier Rab, ou le nombre de mois dans un tourne. 52 plaques sculptées, comme le cycle des 52 Rab, 91 marchent sur chaque escalier. Or, 91 fois 4 égale 364, et en considérant la plateforme sous le temple du sommet, 91 fois 4 plus 1 égale 365, comme le nombre de jours dans le calendrier Rab. Au moment précis des équinoxes de printemps et d'automne, le soleil projette des ombres en forme de serpents créés par les arêtes de la pyramide, qui prolonge les têtes sculptées de Kukulcán au pied des escaliers, ce qui montre aussi l'influence Toltec, de même que le Chakmol, statut d'homme couché à pied sur ses coudes tournant la tête à droite ou à gauche, et accueillant le sang des sacrifices dans un plateau sur son ventre, que l'on trouve dans le temple au sommet de la pyramide. A Chichen Itza, on trouve aussi un observatoire astronomique, dont l'architecture purement Toltec, d'escalier en colimaçon, a donné son nom en espagnol. El Caracol signifie l'escargot. Les connaissances astronomiques et les calendriers mayas influenceront beaucoup en retour les cultures du Mexique central, y compris les aztèques, du XIVe au XVIe siècle, eux qui n'ont pourtant jamais mis les pieds au nord du Yucatan maya. Les mayas avaient aussi d'autres calendriers bien à eux, à l'époque classique et post-classique, du fait de leurs observations astronomiques et de leur calcul d'une précision exceptionnelle ou de leur mythologie. Par exemple, ils disposaient d'un calendrier de 819 jours marquant le retour de Kawil, le dieu du pouvoir, de la foudre et du feu, dieu aux jambes en forme de serpent. Ce nombre 819 étant le produit de 7, comme les 7 cavernes desquelles seraient issus les ancêtres des mayas selon leur mythologie, de 9, comme les 9 maisons du monde souterrain de la mythologie maya, et de 13, comme les 13 niveaux du ciel dans la mythologie maya. Ils avaient aussi un calendrier zodiacal de 364 jours, 364 étant le produit de 4, comme les 4 points cardinaux, de 7 et de 13. Fascinés par les cycles, ils avaient aussi observé et calculé combien de temps séparait le retour d'une planète au même point dans le ciel, ce qu'on appelle une année vague. Ainsi, les mayas avaient déterminé que la névague de Vénus était de 584 jours, valeur réelle, 583,921361 jours, que la névague de Mars était de 780 jours, la valeur réelle est de 779,964 jours, que celle de Mercure était de 116 jours, valeur réelle, 115,8776 jours, que celle de Jupiter était de 399 jours, valeur réelle, 398,8613 jours, et que celle de Saturne était de 378 jours, valeur réelle, 378,0944 jours. On retrouve dans certains manuscrits, codex, des correspondances extrêmement précises entre les différents cycles et calendriers. Ainsi, les mayas avaient établi que 12702 Tzolk'in égale 9048 Hab égale 5655 années vague de Vénus égale 4234 années vague de Mars, ce qui fait un cycle d'à peu près 9042 années solaires. Ils avaient aussi établi que 4599 Tzolk'in égale 3285 années zodiacales, égale 3076 Hab égale 2044 années vague de Vénus, auquel on ajoute un jour, égale 1460 cycles de Kawil, car 4599 fois 260 égale 3285 fois 364 égale 3276 fois 365 égale 2044 fois 585 égale 1460 fois 819 égale 1 195 940. Ils avaient établi facilement que 8 Hab égale 5 années vague de Vénus et, en multipliant par 13, on obtient, dans le codex de Dresde, que 104 Hab égale 65 années vague de Vénus. Or, depuis le préclassique, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les mayas avaient établi que 52 Hab valait 73 Tzolk'in, comme on l'a dit auparavant. Or, 104 égale 52 fois 2, donc 104 Hab égale 65 années vague de Vénus égale 146 Tzolk'in. Comme de nombreuses grandes cités mayas de l'époque post-classique, Chichanitsa est abandonnée en 1221 et sa rivale Mayapan est abandonnée à son tour en 1450. Les forêts et la végétation envahissent les cités des monuments. Seules quelques villes commerçantes du littoral et du nord-est du Yucatan, comme Tulum et Cozumel, ou au cœur des hautes terres du Guatemala, sont encore actives lorsque les Espagnols arrivent dans la région maya. La plupart des mayas de cette période vivaient dans les villages ou des petites villes au cœur de la forêt, toujours aussi guerrières et rivales entre elles, ce qui ne les a pas empêchés de tenir à jour leurs calendriers et observations astronomiques. C'est donc dans un monde en déclin que les Espagnols prennent contact avec le monde maya, première fois par accident en 1502, et 1511, deuxième fois en 1517-1518, et, surtout après la destruction de l'Empire aztèque au Mexique central, entre 1521 et 1524. Ces contacts ont souvent été hostiles, mais parfois au contraire amicaux, comme avec les cités et royaumes du Tayasal et Tatalane. Profitant des guerres entre ethnies mayas et des épidémies apportées par les Européens contre lesquelles les indigènes n'étaient pas protégés, les conquistadors conquièrent tous les territoires côtiers plus ou moins facilement, de 1523 à 1545. Ils y fondent des villes et commencent à essayer d'évangéliser les populations mayas. Cela et les mauvais traitements subis causent une révolte maya en 1546 et 1547, à la suite de laquelle les Espagnols promettent de gouverner avec justice et équité. Les promesses n'ont pas toujours été tenues, notamment avec le zèle du moine fanatique religieux Diego de la Handa, qui détruisit en 1562 presque tous les codex mayas, ainsi que de nombreuses stèles, leur reprochant superstition et diablerie. Seuls quatre codex mayas ont survécu à cet auto d'affait qui a entraîné une perte considérable de savoir sur la civilisation maya. Le codex de Dresde, le codex de Madrid, le codex de Paris et le codex Groslier, par fragments seulement pour ce dernier. Les mathématiques et astronomies mayas ne nous en ont pas été transmises. Elles n'ont été redécouvertes qu'à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe. Les régions intérieures du Yucatan sont restées longtemps indépendantes des Espagnols et ont opposé une résistance farouche. La dernière région à être conquise étant le royaume Itza, dans la région du Pétaine, avec la conquête de la cité de Tayasal seulement en 1697. Pour autant, les mayas en tant que population n'ont pas disparu, loin de là. Ils peuplent toujours les régions que leurs ancêtres occupaient depuis au moins 3000 ans, au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Salvador et au Honduras. Et si la majorité d'entre eux parlent espagnol ou l'anglais au Belize, de nombreuses personnes continuent de parler des langues mayas et perpétuent certaines traditions ancestrales. Ils sont souvent victimes de discriminations. Comme l'a dit l'activiste maya Kitsche Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix en 1992, nous ne sommes pas des mythes du passé, des ruines dans la jungle ou dans les eaux. Nous sommes des gens et nous voulons être respectés et non victimes d'intolérance et de racisme. Élèves ou simples curieux, si les mathématiques mayas n'ont aucune influence sur votre vie actuelle, pensez bien à eux sans lesquels vous ne pourriez pas manger du maïs, des haricots et des tomates, des poivrons, du piment et surtout du chocolat qui était pour eux la boisson dégure. Ainsi se termine la saga de la numération et des calendriers même. Sous-titrage Société Radio-Canada